Bonjour, aujourd'hui je vous propose de revenir sur le JF-17 pour répondre à une personne qui a du mal à utiliser le missile CM-802 AKG, missile de croisière du JF-17. Je vais refaire cette vidéo pour expliquer un petit peu comment l'utiliser dans un mode relativement simple. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut donc notre JF-17, il nous faut nos missiles, 802 AKG, et bien sûr il nous faut le data link pod, absolument indispensable. Voilà. Alors, l'attaque se passe comme ceci, j'ai mon JF-17 ici, j'ai un waypoint numéro 1 ici, qui va me servir de base pour l'attaque sur Kobudetti, j'ai ici DB-52, j'ai un deuxième waypoint ici. Pour montrer qu'on peut attaquer de façon différente, j'ai aussi positionné, donc, ici, des points, alors, un point RP-1 et un point PP-1, pour montrer qu'on peut utiliser différents types de points pour faire une attaque. Le RP-1 se trouve sur Senaki-Kolki, proche d'un autre avion qu'on pourrait attaquer éventuellement, on ne le fera pas, mais c'est juste pour montrer qu'on peut contrôler son attaque avec différents types de points, pas forcément des waypoints. Et j'ai mon PP-1 qui est sur QTSI. Alors, ce qu'il faut bien voir, ce qui est important, c'est qu'on peut utiliser ces points, ce qu'il faut, c'est savoir où les retrouver dans l'ordinateur de bord. Donc, les points RP sont à partir du slot 30 jusqu'au 34, et les points PP du slot 36 jusqu'au 38 ou 39. Voilà. Alors, autre considération, pour pouvoir tirer notre missile, le CM-802 AKG, il est absolument indispensable de voler à moins de Mach 0.9 et entre 1600 et 24600 pieds. Voilà. Pour pouvoir contrôler le missile, pour que l'échange de données, la liaison, se fasse entre l'avion et le missile, il faut que l'avion se trouve derrière le missile dans un cône de 120 degrés. Voilà ce qui est important. Donc voilà. On va utiliser plusieurs méthodes. Je vais vous montrer deux méthodes d'attaque. Alors, on va lancer. Allons-y. Donc, nous voilà dans notre avion. Je vais me mettre en autopilote. Et je maintiens l'altitude et je vais me mettre en pause pour qu'on puisse regarder un petit peu ce que l'on a. Donc, par défaut, vous voyez que vous devez avoir ces boutons enfoncés ici, allumés en vert. Voilà. À ce niveau-là, vous avez le Master Arm ici, qui est lui aussi sur On. Voilà. Les conditions de tir possibles. Les conditions de tir possibles sont celles-ci. Moins de Mach 09 entre 1600 pieds et 24600 pieds. Il faut être dans ces conditions-là. Là, sinon, on risque d'avoir un Ready qui est barré ici. Il faut que le Power soit sur On. On est en mode Dire. Nous avons ici la quantité de missiles qu'on veut tirer. J'en tire un. Nous avons ici la possibilité d'attaquer ou en piquant le missile, pique sur sa cible ou en arrivant, en longeant le sol plutôt, avec Scheme. Donc, je vais rester sur Scheme. Nous avons ici l'altitude de vol de notre missile. Alors, nous avons trois possibilités. Bas, c'est 53 mètres. Moyen, c'est 1500 mètres. Et haut, c'est 3500 mètres. Alors, attention quand vous utilisez des altitudes trop hautes pour l'attaque parce que vous risquez d'être bloqué par des nuages. Il peut être délicat de trouver la cible. Ou alors, il faut mettre son point d'attaque bien avant la cible de façon à avoir un peu le temps de viser. Donc, je vais mettre ici une attaque basse. Low. Voilà. Maintenant, j'attaque ici sur le waypoint numéro 1. Vous voyez qu'ici, on est en mode manuel. Et on a sélectionné le waypoint numéro 1 qui correspond à ça. L'attaque se fait, si je mets la map, bien sur l'aéroport. On le voit ici. Alors, on peut sélectionner autre chose. Je peux sélectionner, par exemple, le waypoint numéro 2. Il suffit de cliquer sur la flèche, taper 02, de recliquer sur la flèche. Vous voyez qu'on a changé le point d'attaque. Alors, vous avez vu que tout à l'heure, j'ai mis des points RP1 et PP1. Donc, on peut les sélectionner aussi. Il suffit de savoir à quel slot mémoire correspondent ces points. Par exemple, le RP1, c'est le slot numéro 30. Vous tapez 30 ici. Et vous voyez qu'on sélectionne bien l'autre aéroport ici. Si on veut le PP1, c'est le slot 36, mémoire 36, je tape 36. Et hop, voilà. J'ai sélectionné ce point d'attaque. Voilà. Alors, je vous montre comment on retrouve les emplacements mémoires. Vous appuyez sur DEST et vous avez ici tous les emplacements mémoires. Vous retrouvez les trois waypoints. Le point sur le slot 30 ici et sur le slot 36. Le RP1 sur le slot 30 et l'autre ici. Donc là, je reviens sur SMS. Je fais Return ici. Et je vais revenir sur le waypoint numéro 1. C'est celui d'attaque que j'avais choisi. Point d'attaque que j'avais choisi. Donc, je clique ici. Je fais 0.1. Hop. Et je reviens sur ce point d'attaque ici. Je vais réduire un peu l'échelle. Maintenant, comment on fait l'attaque ? C'est tout bête. On va d'abord mettre l'écran de droite SOI. Donc, on utilise la touche que je vous ai montrée. Je vais remontrer les touches. Modifier les commandes. Donc, on a plusieurs commandes. La commande pour guider le missile ici. Et ici. Ça, ça permet de guider le missile. Rendre SOI un écran. Nous avons cette commande qui permet de cycler. C'est un backward qui cycle entre l'écran de gauche, du milieu et de droite. Écran gauche, écran bas milieu, HUD et écran droite. Voilà. Ou alors, sinon, directement l'écran droit, par exemple ici. Ou l'écran gauche, directement ici. Donc, à vous d'utiliser les touches. Là, on va utiliser CTRL gauche plus la touche 3, par exemple. Si je veux mettre SOI. CTRL gauche plus touche 3. Et vous allez voir apparaître la petite étoile qui veut dire que cet écran sera contrôlable. Vous appuyez sur le bouton en bas pour avoir la liste des commandes. Vous appuyez sur POD. Vous appuyez sur 1000. Voilà. Là, on a le datalink. Tout est prêt. Maintenant, on n'a plus qu'à larguer notre missile. Pour larguer le missile, c'est cette commande-là. Weapon Launch S3. Je largue mon missile. Hop. Voilà. Il vient de partir. J'ai quelques infos. No video signal pour l'instant. Voilà. Vous voyez ici qu'on a lancé un missile. Ça, ça veut dire qu'on contrôle le missile 1. Si j'en avais lancé un deuxième, je pourrais appuyer sur deux pour basculer de l'un à l'autre. Je ne vais pas le faire. Donc, on est à 19 minutes de notre point. On va attendre un petit peu. On va regarder. On a notre missile. Pour l'instant, il n'y a pas d'échange vidéo. Le missile va vers le point, donc le waypoint numéro 1. Celui qu'on a sélectionné ici. On est à 14 mètres nautiques de notre point. Alors, on ne va pas tarder à avoir un décompte. Voilà. TKJ, c'est-à-dire que dans 20 secondes, 19 secondes, j'aurai le contrôle du missile sur cet écran. Donc, bien vérifier qu'on est l'étoile. Sinon, on ne pourra pas contrôler le missile. On a les coordonnées ici, l'axe d'attaque. Voilà. On a l'écran. Je vais mettre en pause pour qu'on voit ce que l'on a ici. Donc, on a notre croix que l'on peut contrôler. Ici, on a la luminosité. Ici, le contraste. Ici, mode étroit ou mode large. Alors, si vous êtes en mode étroit, vous ne pouvez plus contrôler. Alors, je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est volontaire. On ne peut plus contrôler l'axe. Nous avons un mode manuel ou mode automatique. Alors, attention quand vous mettez le mode automatique. Moi, j'ai un bug. La première fois qu'on le met en service, ça fonctionne. Mais si vous lancez un deuxième missile, vous ne pourrez plus contrôler correctement le curseur. Il y a deux axes qui sont bloqués. Donc, il doit y avoir un bug sur cette version. Je suis sur la stable le 2 septembre 2022. Le bug sera certainement corrigé, je pense. Ici, nous avons le type d'affichage. On va enlever la pause. Je vais inverser mon affichage. Je déplace mon curseur doucement sur mes avions. Donc là, je vais tout faire en mode manuel. Parce que si j'utilise le mode auto, pour mon prochain missile, je ne pourrai plus contrôler. Donc, j'attends doucement. Vous voyez que le mode wild est intéressant, mais on ne peut rien contrôler. Je remonte un peu mon missile. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème. Ça va contrôler correctement. Voilà. Top. J'ai eu mon B-52. Maintenant, on va faire un petit peu différemment pour le deuxième missile. Le deuxième missile, je vais être en pop-up. En altitude médium, mais alors, ou même altitude haute. Je préfère rester en médium parce que là, il y a des nuages. Donc, en altitude haute, ça peut poser problème. Cette fois-ci, je vais utiliser le radar pour sélectionner mon point d'attaque. Alors, vous voyez ici que mon radar est sur le waypoint numéro 1. Je vais d'abord mettre le radar SOI. Voilà. J'ai ma petite étoile. Maintenant, je vais déplacer mon curseur radar. Je vais mettre un point d'attaque beaucoup plus proche de la côte. Vous voyez ? Je vais me mettre ici. De toute façon, prendre le contrôle du missile beaucoup plus tôt. Comme je vais voler, il va voler plus haut. Je vais avoir le temps de contrôler mon missile vers la cible. Donc, je sélectionne ici. J'ai marqué le point avec la commande ici. Voilà. La T5 Press Lock Target. Voilà. Vous voyez que si on revient ici, qu'on appuie sur le bouton central, qu'on se met sur HSD, vous voyez que le point que j'ai sélectionné est bien ici, sur la côte. Alors qu'avant, il était sur le waypoint numéro 1. Voilà. Vous voyez qu'on peut sélectionner aussi avec le radar. Donc, dans ce cas-là, c'est relativement facile parce que j'ai la côte comme point de repère et le waypoint qui est visible. Avec le radar, ce n'est pas toujours évident. Le radar R seul, ce n'est pas toujours évident de pointer. Donc, voilà. Maintenant que j'ai verrouillé l'emplacement du début de l'attaque ici, je rebascule ici. J'appuie sur ce bouton. Pod 1000. Je me remets SOI ici. Voilà la petite étoile. Et je lance mon deuxième missile. Voilà. Donc, je fais mon warning parce que je n'ai plus... Voilà. Je passe en mode RR ici. J'enlève la pose active. Voilà. Vous voyez que... Normalement, je devrais prendre le contrôle beaucoup plus tôt du missile. Je suis toujours sur le missile 1 puisque j'en ai un seul de lancé. Je vais prendre le contrôle dans 19 secondes. Ça a été plus rapide que tout à l'heure. Donc, cette fois-ci, je vais essayer d'utiliser le mode automatique pour vous montrer. Mais je ne vous le conseille pas ou alors à vérifier si le bug a disparu quand vous ferez vos tests. C'est dans 4 secondes. Voilà. Donc là, on est beaucoup plus haut. Je descends. Voilà la côte. Mon aéroport se trouve ici. Je vais passer en mode... B-Hot, c'est pas forcément mieux. On ne voit pas grand-chose. Je vais revenir dans ce mode-là. J'essaie de repointer à peu près sur la zone. Donc après, on peut utiliser B-Hot. Voilà, là c'est mieux. Ça dépend des nuages. Toujours le mode wild. Mais on ne peut toujours pas contrôler. Alors, on va essayer. On peut jouer ici un peu avec le contraste, la luminosité, si on le souhaite. Vous voyez que notre précédent missile a fait mouche. On devine. Alors, pour le mode auto, je vous conseille de l'utiliser au dernier moment, quand votre croix est très proche de votre cible quand même. Parce que si vous l'utilisez trop loin, vous risquez de sélectionner autre chose que ce que vous voulez. Je descends un peu. Voilà, je me mets à peu près. Je mets sur ATA. Voilà, là il sélectionne le premier avion, vous voyez. Et il l'envoie directement sur le premier avion, sans problème. Voilà, on a réussi. Pas de soucis pour utiliser ces missiles avec ce mode manuel qui est relativement polyvalent. Voilà. Bon vol à vous. Et à une prochaine fois si vous le souhaitez. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada